Salut à tous et bienvenue sur rockstarmac.fr pour une nouvelle vidéo concernant GTA The Trilogy The Definitive Edition puisque ces dernières semaines, ces derniers jours et notamment hier nous avons eu pas mal d'informations donc voici un gros récap, une FAQ sur les 10 points essentiels à savoir autour de cette compilation pour tout savoir, c'est parti. Premier point, quand sortira la compilation et sur quel support ? Donc GTA The Trilogy The Definitive Edition arrivera le 11 novembre en version numérique seulement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Series S, Xbox One et Nintendo Switch. Pour ceux qui préfèrent les éditions physiques, pas de panique, le 7 décembre prochain, les versions boîtes sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch sortiront. Malheureusement, pas de version boîte sur PS5 ni sur Xbox Series X. Enfin du moins, sur Xbox en fait, une boîte fait office de deux supports puisque à chaque fois les jeux sortent sur une boîte mais ils sont compatibles Xbox Series X et Xbox One. Mais pour PS5, malheureusement, on n'aura pas de version physique avec le petit bandeau blanc. Mais pas de panique puisqu'il ne devrait pas y avoir de différence entre les versions PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Du coup, si vous achetez votre version en boîte PS4, elle fonctionnera sur PS5 donc c'est comme si vous avez une version physique. Deuxième point, quels jeux sont disponibles dans la trilogie ? Beaucoup parler de GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, malheureusement non. On parle ici vraiment que de la trilogie originale qui est sortie en 2005 sur PS2, Xbox et PC qui regroupe GTA 3, Vice City et San Andreas qui sont eux respectivement sortis en octobre 2001, novembre 2002 et octobre 2004. Troisième point, quel sera le poids du jeu ? Il faudra compter environ 45 gigas pour pouvoir installer GTA The Definitive Edition, The Trilogy The Definitive Edition sur votre PC et sur vos consoles. Le poids n'a pas été confirmé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Series S, Xbox One et Switch mais sur PC en tout cas c'est 45 gigas donc il faudra environ compter ce poids là sur les versions consoles également. Il n'y a que la version Switch qui pourra peut-être s'en sortir mieux mais encore ce n'est pas dit. Quatrième point, est-ce qu'il y aura plusieurs éditions de GTA The Trilogy The Definitive Edition ? Malheureusement non, il y aura seulement l'édition numérique ou l'édition physique en édition simple. Il n'y aura pas de collector ou quoi que ce soit avec des bonus que ce soit même des bonus digitaux avec la soundtrack ou quoi que ce soit. Rockstar va ici faire le minimum syndical donc uniquement des éditions simples. Cinquième point, quel sera le prix des jeux ? La Trilogy coûtera 59,99€ sur tous les supports PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Series S, Switch, Xbox One, Physique Digital. Normalement le prix sera vraiment un prix unitaire de 59,99€ ce qui est un peu cher effectivement parce que lorsque l'on voit des jeux comme Crash Bandicoot N-Sense Trilogy ou Spyro Regniten Trilogy qui étaient proposés à 40€, on aurait aimé avoir ce privilège. Mais de notre côté, on a des éditeurs comme Nintendo qui nous proposent Super Mario 3D All-Star qui a simplement 3 ROMs avec des jeux qui n'ont strictement pas bougé à 60 balles. Donc voilà, vu le travail qui a été fait, on s'en sort plutôt bien mais c'est vrai que ça reste quand même un peu cher pour des jeux qui ont 20 ans. Sixième point, est-ce qu'il y aura du multijoueur dans les 3 jeux ? Malheureusement non, c'est vrai que beaucoup de joueurs avaient cet espoir puisque en 2002 et 2004 avec Vice City et San Andreas, on avait eu les modes SAMP et VCMP, donc San Andreas Multiplayer et Vice City Multiplayer, qui était un mode non officiel permettant à des joueurs à se réunir sur la map et pouvoir jouer ensemble. Il n'y avait pas vraiment de but, il n'y avait pas de mode de jeu, mais on était avec nos potes en ligne, on jouait à travers toute la map et c'était génial. Et malheureusement non, il y aura ben et bien uniquement le solo de GTA 3, Vice City et San Andreas dans cette définitive édition. Septième point, quelles sont les nouveautés au niveau du gameplay ? Donc Rockstar a bien précisé qu'il y aura quelques nouveautés de gameplay pour moderniser ces jeux qui ont quand même 20 ans et qui sont sortis sur deux précédentes générations de consoles. Donc au programme, nous aurons des améliorations de la visée et du verrouillage qui seront similaires à GTA 5. Nous aurons une roue d'armes pour sélectionner nos armes, mais aussi une roue pour sélectionner nos radios, là encore comme dans GTA 5. Les mini-cartes ont été mises à jour avec une navigation améliorée permettant aux joueurs de définir des points de passage vers une destination, autrement dit c'est l'arrivée du GPS comme dans GTA 4 et GTA 5. Nous avons de nouveaux trophées et de nouveaux succès. Pour la version Switch, des commandes spécifiques pour la console avec la visée gyroscopique mais aussi l'activation de l'écran tactile dans les menus du jeu. Et pour la version PC, prise en charge de NVIDIA DLSSS avec de nouveaux accomplissements via le Rockstar Games Social Club. Huitième point, quelles sont les nouveautés visuelles de GTA The Trilogy The Definitive Edition ? Au début des années 2000, GTA 3, Vice City et San Andreas ont été développés par Rockstar Games sur le moteur Renderware qui appartenait à l'époque à Criterion Games, les développeurs de Burnout. Pour ces nouvelles versions, 20 ans plus tard, c'est Grove Street Games qui porte bien son nom avec Grove Street de San Andreas qui s'est occupé du développement, non pas sur Renderware mais sur Unreal Engine 4. Et du coup, on a droit à pas mal d'améliorations, notamment visuelles, on l'a vu, c'est quand même beaucoup plus beau. Mais aussi plein d'autres nouvelles choses qui sont rendues possibles grâce à ce nouveau moteur graphique dont un nouveau système d'éclairage entièrement repensé, des ombres améliorées, des conditions météo et des reflets améliorés, des modèles de personnages et de véhicules améliorés, une série d'améliorations environnementales notamment avec de nouveaux feuillages et des surfaces plus lisses, une distance d'affichage bien plus grande afin d'offrir un nouveau niveau de profondeur et de clarté dans le monde entier de GTA 3, Vice City et San Andreas, ainsi que de nouvelles textures haute résolution pour les bâtiments, les armes, les routes, les intérieurs et bien plus encore. Neuvième point, est-ce qu'il y aura une différence entre les versions Next Gen et Old Gen ? Pour le moment, Rockstar Games n'a pas précisé s'il y aura véritablement un changement entre GTA, The Trilogy, The Definitive Edition, PS5, Xbox Series X, Series S et PS4, Xbox One. On sait que les jeux seront optimisés sur les versions Next Gen, mais pour le moment, la seule chose que l'on sait, c'est au niveau de la résolution et du nombre d'images par seconde. Les versions PS5, Xbox Series X et PC bénéficieront de la 4K et du 60fps. La Xbox Series S bénéficiera de la 2K et du 60fps. Les versions PS4, Xbox One et Switch en mode TV bénéficieront du 1080p en 30fps. Et enfin, la version Switch en mode portable sera bridée en 720p et 30fps. Enfin, dixième point, GTA, The Trilogy, The Definitive Edition sera-t-il disponible sur le Game Pass ou le PlayStation Now ? Ce sont les services d'abonnement de PlayStation et de Microsoft qui vous permettent pour 9€ par mois, 10€ par mois d'accéder à un gros catalogue de jeux. Malheureusement, cette trilogie ne sera pas disponible dès son lancement sur ses supports. En revanche, chacun des supports bénéficiera d'un titre, à savoir GTA San Andreas à partir du 11 novembre sur le Game Pass et GTA 3 sur le PlayStation Now à partir du 7 décembre. Voilà pour cette vidéo récap, FAQ, appelez ça comme vous le voulez, mais avec tous les 10 points essentiels pour tout savoir sur cette GTA Trilogy The Definitive Edition. Si j'ai oublié ou quoi que ce soit, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Sur cela, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à demain pour le nouvel épisode de Vrai ou Faux. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada